Musique Entre le 8e et le 9e siècle, dans le centre de Java, là où je me trouve actuellement, a été construit un des plus grands temples bouddhiques au monde. Le célèbre temple de Borobudur, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'une des 7 merveilles du monde et qui est préservée et protégée par le gouvernement indonésien. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur du temple, on a juste eu l'autorisation de prendre quelques shoots vidéo, mais je n'ai pas eu l'autorisation de parler devant le temple, c'est pour ça que je me pose ici. Borobudur a été construit sur 3 niveaux qui s'accordent à la conception de l'univers dans la cosmologie bouddhiste. Selon cette philosophie, l'univers est divisé en 3 sphères, qui sont superposées telles les 3 niveaux du temple principal. La première sphère, qui est appelée Kamadatu et qui est la base du temple, représente la sphère des désirs. C'est l'espace dans lequel nous vivons toutes et tous lorsque nous sommes esclaves de nos désirs, lorsque nous désirons quelque chose à tout prix, lorsque nous sommes avides de posséder. Lors aussi de la folie consumériste, par exemple pour les fêtes de fin d'année ou pour les soldes, lorsque nous sommes attachés, voire même enchaînés à nos pulsions d'avoir par exemple, et nous vivons et nous évoluons dans ce qu'on appelle le Kamadatu. Puis, il y a la seconde sphère, qui est nommée Rupadatu, et qui est représentée en fait par les 5 terrasses carrées du temple de Borobudur. Cette sphère en fait, c'est la sphère où nous avons réussi à abandonner nos désirs, mais nous restons cependant encore vraiment fortement liés au nom et aussi à la forme. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous évoluons est ce que nous appelons le monde des formes. Tout autour de nous est bien structuré. Tout a une définition propre. Tout ce que nous voyons est en fait délimité. Ce monde des formes, par sa structure, a tendance à nous happer. Il nous offre une sorte de stabilité qui n'est en fait qu'une autre illusion. Nous portons attention énormément au nom. Nous portons attention aux définitions que ce soit les nôtres ou tout ce qui est autour de nous. Et si vous voulez, dans la sphère de Rupadatu, notre âme est un petit peu plus légère, notre esprit est plus éveillé. Cependant, nous sommes toujours attachés à la forme et à la structure. Le désir, c'est vrai, est moins présent. Et nous avons un meilleur contrôle sur lui. Puis, la troisième sphère qui s'appelle Rupadatu, qui est représentée par les trois plateformes circulaires et le grand Stupa, un monument tout en haut du temple. C'est la sphère du détachement des formes. Et dans cet espace, il n'y a ni désir, ni non, ni forme. C'est dans cet espace où nous expérimentons le détachement total. Notre esprit alors est libéré de tout attachement et nous pouvons alors faire l'expérience de l'absolu. Ceux et celles qui pratiquent la méditation de manière rigoureuse ont sûrement déjà expérimenté cet espace, aussi appelé le Samadhi. C'est un espace où la structure du soi, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous, vos souvenirs, les êtres qui vous entourent, la famille, vos enfants, vos amis, vos partenaires, etc. n'ont plus de présence ni de poids dans ce moment précis. Vous êtes alors en union parfaite avec ce qui est, comme disait Ajahn Chah. Il est extrêmement difficile pour nous, être vivant dans un monde marchand, où nous devons acheter notre temps de vie, de rester en fait dans cette sphère indéfiniment. Cependant, il nous est quand même possible de l'expérimenter par la méditation et principalement par la méditation Anapanasati. Cependant, pour beaucoup d'êtres déjà qui sont engagés en fait sur la voie de l'éveil et de l'initiation spirituelle, vivre dans la sphère de Rupadatu est tout à fait possible. Dans cet espace, il est alors possible de libérer l'esprit en étant plus esclave des désirs, des désirs futiles en fait, et qui ne nourrissent pas notre âme, sans pour autant vivre en reclus. Alors avant toute chose, c'est un état d'esprit de vie au quotidien qui permet d'osciller d'une sphère à une autre. C'est donc à chacun d'entre nous de décider où nous désirons nous placer. Ce temple, au-delà de sa structure on va dire phénoménale, au-delà de ses sculptures dans la roche extraordinaire, au-delà de la taille des pierres qui le composent, est avant tout la définition initiatique de la marche vers l'éveil pour atteindre le Nirvana dans la philosophie bouddhiste. Cette marche en fait, qui décrit les phases du parcours conduisant au Nirvana, est aussi définie par trois monuments autour de Robudur. Le stupa principal avec ses trois niveaux et ses 72 stupas, avec la représentation de Bouddha dans chacune d'entre elles. Puis le temple de Mandut, avec le monolithe incroyable représentant Bouddha et deux bodhisattvas. Puis le temple de Pawon, où le mystère règne encore sur la divinité qu'il contiendrait. Pour beaucoup, le chemin vers l'éveil ou la marche vers le Nirvana reste un concept abstrait et inaccessible. Et pourtant, ce n'est rien d'autre que la modification lente et profonde de la manière dont vous allez observer la nature de votre esprit et la nature du monde qui vous entoure. Plus vous lèverez en fait le voile sur les illusions qui se présentent devant vos yeux, plus vous montrez les marches du temple de Borobudur. Ce que nous enseigne Borobudur, c'est avant toute chose cette marche initiatique que chacun d'entre nous peut arpenter quand bon lui semble pour sortir de l'enchaînement infernal des naissances et des morts. C'est ce chemin qui consiste, pas à pas, à se libérer du poids de ses désirs, de ses émotions, de ses constructions mentales pour pouvoir atteindre la paix de l'esprit. A ce sujet, la paix n'est pas un moment de repos et la paix n'est pas un sursis entre deux guerres. La paix, c'est la paix. Point final. Borobudur, par son chef d'œuvre architectural, nous invite tout simplement à considérer notre vie comme un art et la vie comme un chef d'œuvre. Considérer notre existence à son plus haut niveau. Vivre pour son éveil personnel afin de libérer avec soi le plus d'êtres autour de nous qui vivent encore dans cette souffrance. Souffrance d'ailleurs qui est générée uniquement par des créations mentales souvent mal interprétées ou alors incomprises. Si nous regardons Borobudur vu du ciel, il représente un mandala de pierre géant. Le parcours pour atteindre le stupa du haut est normalement un parcours initiatique qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre en récitant des mantras. Marchant ainsi sur ce stupa géant car nous disons temple de Borobudur mais ce n'est pas véritablement un temple car il n'y a pas d'image de Dieu à vénérer ici. C'est en fait un stupa géant symbolisant le cosmos. Donc marchant sur ce stupa géant, l'initié est alors en méditation intégrant en lui durant son périple les différentes étapes du détachement qu'il va devoir effectuer en lui tout au long de sa vie pour se libérer. Ici il est nécessaire de prendre son temps pour aller au sommet. Cette montée en fait par étapes et silencieuse méditative favorise l'élévation spirituelle pour toute personne en quête d'absolu. Ce message est très fort en fait de nos jours où la plupart des êtres pensent qu'en méditant 10 minutes par jour ils comprendront en fait la nature de leur esprit. Il faut être patient et arpenter avec douceur en fait ce chemin. C'est d'ailleurs pour ça que le parcours initiatique que j'offre et que je propose à émergence spirituelle qui dure pas moins de 3 ans à l'image en fait des retraites bouddhistes de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Donc au total durant sa marche sur la stupa, l'initié pourra alors voir les 2670 bas-reliefs dont 1460 qui représentent la vie à Java au 9e siècle et 1210 qui sont en fait tout simplement décoratifs. Au sommet, il découvrira 72 tupas en forme de cloche qui abritent toute une statue de Bouddha. Borobudur témoigne aussi le sacré qui existait dans le cœur des êtres dans les époques très lointaines de la nôtre. Le sacré qui fait malheureusement défaut de plus en plus de nos jours. Il reste cependant ce que j'appelle des gangsters spirituels qui continuent à essayer de planter des graines dans le cœur et dans l'esprit des êtres de notre époque et de souffler à leur âme le sens de la vie. Qui n'est rien d'autre qu'une marche vers l'éveil et vers l'amour universel. L'éveil qui passera en fait par des actions altruistes, au renoncement de soi et au détachement du monde des formes et de ses attirances. Cette quête en fait s'effectue, il faut le savoir, durant plusieurs incarnations et pour beaucoup déjà à commencer il y a plusieurs vies. Ce n'est pas une voie toute tracée non plus, mais juste un parcours méditatif qui est aussi un parcours d'introspection et de libération de l'esprit. Alors, Borobudur qui est un dérivé du sanscrit Viara Bouddha Ur et qui signifie le monastère bouddhiste sur la colline. Il n'y a d'autre en fait que ce stupa que nous avons toutes et tous en nous et qui abrite le divin et l'absolu en nous. Et c'est à chacun d'entre nous de décider ce qu'il veut faire du temps qui lui est imparti dans cette vie. pour soit rester dans la sphère de Kamadatu en étant prisonnier et esclave de ses désirs à tout jamais, soit libérer son âme et cheviner vers Harupadatu pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Sous-titrage ST' 501